L'audace de Vittel sera d'avoir osé vivre aujourd'hui dans le décor de son passé. En apparence, rien de changé dans les palaces de la belle époque. Tout est luxe, calme, douceur de vivre, et le superflu y reste, tout comme autrefois, une chose des plus nécessaires. La surprise, à la réception, une hôtesse du club méditerranée a pris la place de l'homme aux clés d'or. La révolution des buffets comme des cornes d'abondance ont rendu le maître d'hôtel parfaitement inutile. L'innovation. Ici, les enfants sont aussi libres que leurs parents. Ils ont leur mini-club à eux, et comme papa et maman, la possibilité de pratiquer une multitude de sports inhabituels sous la direction de moniteurs spécialisés. C'est ainsi que, sans faire table rase, sans rien détruire d'une nature attachante, l'ancienne ville d'eau s'est mise à l'heure de son temps. Aujourd'hui, plus que jamais, Vittel tient la forme, et comme on ne va pas forcément aux eaux pour en boire, les 450 hectares de l'île verte se sont ouverts à une nouvelle vague de curistes. Ceux qui fuient les sirènes d'un monde intoxiqué, et que les innombrables activités du club entraînent à découvrir avant la lettre la future civilisation des loisirs. Un palace donne directement sur le golfe, il semble sorti d'un roman des années folles. Le mariage réussi entre le charme d'un passé révolu et la vitalité de notre monde effervescent pouvait sembler difficile à certains. Alors, l'évolution de Vittel est un exemple, et valait bien d'être compté.